Chaque année, Aymeric reprend ses habitudes. Il peaufine son équipement, son camouflage et prépare son appareil photo. Puis il se fond dans le paysage, devient un élément de la forêt et patiente pour entendre et peut-être apercevoir un cerf en train de bramer. Les animaux ne voient pas les couleurs, mais par contre ils voient vraiment les mouvements blancs. Après, le primordial, c'est le vent. Arriver toujours à bon vent, les animaux ne nous sentent pas. Après, être discret, ne pas marcher sur les brindilles, ne pas marcher sur des feuilles mortes. Il faut faire attention à marcher tout tranquillement, s'arrêter, regarder, écouter. Si tout va bien, s'arrêter, regarder, écouter. Et on va jusqu'à la fuie, on ne bouge plus. On ne bouge plus jusqu'au soir. Ce jour-là, nous ne verrons qu'un chevreuil, sans doute à cause du vent, selon Aymeric. Car la veille, il a pu identifier la présence de 8 mâles sur le site. Il nous a d'ailleurs confié quelques images d'une de ses sorties. car quand le cerf se montre, c'est toujours une émotion particulière, une fascination. Pour rester 4-5 heures, 4-5 heures, tant j'arrive assez tôt, vers les coups de 17 heures. Comme ça, ça attend que ma présence se disperse un peu dans la forêt. Et dès que les animaux arrivent, je suis prêt, je suis en place. Il n'y a plus qu'à se replicire à faire la photo. Ils sont quelques-uns dans le Médoc à savoir apprécier ces moments si particuliers, sans déranger l'animal, ni risquer de perturber sa reproduction. Pour préserver cela, les chasseurs girondins organisent des soirées découvertes pour mieux connaître l'animal, son évolution, mais aussi son territoire, une forêt entre sable et marée. Ensuite, dans le noir, on accompagne les visiteurs dans les chemins alentours pour entendre ce cri d'amour. Pour attirer les femelles, pour s'accoupler. Et là, on vient d'entendre le cerf, le bram. Ça fait un drôle de bruit, mais ils sont assez loin de nous. Mais c'est très agréable et très impressionnant. Ça fait des délunches, il est très intéressant. C'est très intéressant.